Coucou mes chéris, allo c'est Barbie chez Tiffel Appareil, on se retrouve dans les conditions du différé pour cette mille et unième review de merde avec un jeu qui n'est-il pas merdique du tout puisqu'il s'agit de Zero Gravity et qui n'est nul autre qu'un hack de Balloon Fight et ça tombe bien parce que Balloon Fight je ne l'avais pas. Alors qu'est ce qui change dans cette version ? C'est toujours pareil, là je vais vous faire 59 ou une cinquantaine de reviews issues de la console Famiclone N Joypad qui a été faite, voilà donc là je vais plutôt faire les jeux et donc là qu'est ce qui change en fait c'est à peu près le même comportement, c'est le même jeu. En fait j'ai joué au jeu et je me suis dit tiens ce jeu ça me fait penser à Balloon Fight et après je me suis renseigné donc effectivement la console possède que des hacks. Là c'est très bien parce que c'est bon c'est pas que ça change le jeu mais c'est assez cohérent, on a des graphismes un petit peu, ça reste quand même mignon parce que c'est vrai qu'au départ Balloon Fight on a un petit bonhomme, je sais pas si c'est un écureuil, en tout cas c'est assez mignon tout plein et là malgré tout ça reste quand même sympa. Alors par exemple ils ont changé les ballons par une espèce de soucoupe volante ou de vaisseau spatial et les nuages qui sont en vrai dans le jeu quand on attend trop longtemps, on y a des nuages qui envoient des tonnerres. Là ils ont remplacé par des vaisseaux spatiaux qui nous tirent des lasers ou plutôt des boulettes et donc voilà quoi ils ont quand même en changeant les trucs, les sprites, ils ont quand même gardé une unité, une logique avec leur propre jeu qui reprend le titre, Zero Gravity parce que sinon c'est vrai que voilà quoi. Alors le jeu très simple, j'ai trouvé même plutôt facile, je crois qu'il y a un autre jeu du même genre qui a l'air un peu plus compliqué c'est Juste d'un bridou. Donc là c'est le système à l'ancienne, dès qu'on va vers la droite ça revient vers la gauche, on a ça avec les premiers jeux de type, on a Kid Icarus si j'ai pas de conneries. Alors là c'est le truc bonus, bien évidemment c'est comme au tennis, il faut toujours revenir au centre, comme ça on est plus près. Et en plus il faut se servir justement du fait qu'on puisse passer d'un côté de l'écran à l'autre pour gagner du temps. Donc en tout cas le jeu est très maniable, la manette aussi qui est fournie avec et vraiment j'étais étonné parce qu'elle est encore plus maniable que l'autre console que je vous avais testé, la eSports 40 in 1, qui avait quasiment que des jeux de merde. Là c'est vraiment que des jeux Famicom, donc c'est la grande classe. Alors il n'y a toujours pas de jeu genre Megaman, ça aurait été super. Un Megaman hacké, là ça aurait été sublime. Mais on ne peut pas tout avoir. Donc ce jeu... Alors je ne peux pas vous dire si les musiques sont les mêmes, je pense qu'ils ont aussi changé les musiques parce qu'on n'a pas le... Je ne sais plus, je n'ai pas assez joué à l'autre pour vous dire. Alors oui c'est très simple parce qu'en fait les ennemis ne foncent pas trop dessus, on n'est jamais pris en sandwich. Là le jeu, quand on appuie sur un bouton, il faut appuyer plusieurs fois pour voler et après droite et gauche. Et donc là c'est bien, ils ont rajouté un petit... Comme un clignotant, vous voyez, en haut de notre truc, quand ça clinote à droite ou à gauche, on agite le bras. Un truc comme ça. Parce que là je parle sur le logiciel de capture, du coup je ne vois pas très bien l'écran. C'est assez sombre mais ça, ça me fait ça, 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 avec tous les... Mes trois familles clones en fait. Pas familles clones, mais trois consoles plug and play, ça fait un... Un mauvais signal vidéo, je ne comprends pas. Donc... Mais en vrai, sur la télé ça pouvait aller. C'est la capture qui fait... C'est peut-être Dazzle qui commence à vieillir un peu au bout de mille reviews. Elle est peut-être abîmée, ce qui fait que c'est un peu... Un peu terne. J'essaie de rajouter un peu de luminosité en post-production. Mais... On fait ce qu'on peut. Pareil, ils ont remplacé... Peut-être que les bulles, c'est aussi dans le jeu. En tout cas, c'est un jeu vraiment sympa, prise en main super. Après, la redondance, ça c'est un jeu de 85, donc c'est tout à fait normal. En plus, pour 85, là c'est assez simple, mais c'est un classique dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que... Le côté gravité, là, le côté apesanteur de voler, ça suffit à lui-même. Mais bon, après... Là, ça marche bien pour un jeu d'action et tout. Je trouve que c'est plus amusant à piloter ça que, par exemple, un Pong. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Là, il y a plus de sensation de liberté. Ça fait assez moderne, même maintenant, encore maintenant. Je pense qu'il y a des gens qui doivent payer ça 5€ pour avoir une application iPhone ou je ne sais pas quoi, pour jouer au même genre de truc. Alors... Pour l'époque, c'est super. Le truc facile, c'est qu'ils mettent du temps avant de gonfler. En plus, c'est un peu con, parce qu'on voit qu'au début, ils ont gardé l'animation de gonfler les ballons, comme dans Balloon Fight. Mais là, en fait, ils n'ont pas des ballons, ils ont des espèces délicaux. Et il y a un problème de raccord entre le moment où ils gonflent. Ils sont un peu con, quoi. Ils n'ont pas changé tous les sprites. Et pareil, quand ils tombent, là, je vois qu'il y a des ballons. Les ballons sont crevés. Alors, c'est un peu con. Peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps de changer tous les sprites. Ça casse un peu le truc. Mais bon. Moi, j'aime bien avec les deux et les avions. Là, pareil, le truc qui tourne, ça y est, dans Balloon Fight. Donc, ils n'ont vraiment que changé un peu les sprites. Peut-être les musiques, mais bon. Après, je crois qu'on arrive à la fin de cette review. C'est un jeu sympa. Il faut les toucher deux fois. Alors, il y a un autre jeu. Je pense que c'est juste où, une fois qu'ils sont au sol, au bout de quelques secondes, ils regonflent et ils revolent. Alors que là, non. Il faut juste faire attention au début quand ils sont en l'air. Et une fois qu'ils sont tombés... Donc, le jeu est quand même facilité. Peut-être que, je veux dire, Balloon Fight a l'air plus facile. Parce que, une fois qu'ils sont au sol, on voit celui qui est en bas à droite, là, il n'agit pas. Il ne réagit pas. Il ne regonfle pas. Donc, c'est assez facile. Je n'arrive pas à parler, là. J'ai l'impression que ce n'est pas cette musique dans le jeu original. Donc, Zero Gravity, j'aurais préféré un shoot'em up, mais on fait ce qu'on peut. jeu. Et en dernier, le C, je ne sais pas ce que c'est. Enfin, je n'ai pas testé ce mode de jeu. Ben, à vous d'y jouer. Sur ce, ciao pepito. Si drift tag, je ne sais pas ce que c'est. Ciao pepito pour une prochaine vidéo. Et à plus, mes puces. Sous-titrage ST' 501